Bonjour Fabrice Imbert, votre actualité « Comment vivre en héros » édition Gallimard, votre septième roman. Ça passe vite. Ah oui, ça passe vite. Ça vous inspire quoi, ce temps qui passe, qui file ces livres ? Mon dieu, je suis déjà obsédé par le temps, alors j'essaye de pas trop y penser, mais cela dit, sept, c'est vrai que je trouve que c'est un nombre important. En fait, quand je songe aux grands auteurs qui m'ont nourri, en réalité, ils ont souvent écrit moins de sept livres. Donc je me dis qu'il faut arrêter, c'est mon dernier livre. Pourquoi l'écriture dans votre vie ? En fait, je pense que comme toutes les questions essentielles, elle n'a pas de réponse. En fait, on écrit par ce qu'on écrit. Je pense que c'est une tautologie comme à peu près toutes les choses importantes en ce bas-monde. J'ai toujours remarqué que la lecture dans mon enfance et mon adolescence, c'était en fait une compensation de la réalité. Et je pense qu'écrire, ensuite, ça a été vraiment combler les manques, compenser. Et puis il se trouve qu'une fois qu'on écrit, en plus, ce qui est assez curieux, c'est qu'on vit dans un royaume imaginaire, mais on est aussi inscrit dans le réel. Comment vous situez-vous ? Comment avez-vous l'impression d'avoir trouvé votre place dans le milieu littéraire français ? Vous sentez-vous à l'aise dans ce petit monde ? Disons que sociologiquement, de toute façon, ça reste un monde intéressant. Après, il se trouve qu'on partage tous la même passion, puisqu'en réalité, après, cette passion est plus ou moins voyante. Mais les écrivains sont tout de même, pour l'essentiel, fous de littérature, ce qui n'a l'air de rien, mais qui, en fait, engage toute une vie. Et c'est quand même intéressant, à la fois personnellement et sociologiquement. Donc là, on parle du milieu littéraire en interne, avec les auteurs et tous ceux qui gravitent autour. Quelle est votre relation au lecteur, justement, dans les salons, dans les librairies, lorsque vous croisez les lecteurs ? Il y a une appréhension, il y a une jubilation à échanger avec le lecteur ? Il y a un plaisir à échanger avec les lecteurs, en particulier avec les lecteurs fidèles. Parce que je trouve que ça, c'est une catégorie particulière, c'est le lecteur qui vous suit depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable, les gens sur qui vous pouvez compter, qui vous suivent de livre en livre, qui connaissent votre univers, mais aussi qui vous connaissent vous-même. Parce que, bien sûr, il y a les gens pour qui seule la lecture est importante, mais il y a aussi ceux que vous rencontrez, et donc qui apprécient, en fait, de rencontrer l'homme. Quand on suit votre parcours, quand on connaît les différents titres que vous avez publiés, il me semble qu'il y a un fil rouge, il y a quelques liens entre toutes ces histoires que vous nous avez racontées. On y parle souvent de la famille, de ces vies qui se télescopent parfois à la grande histoire, de ces relations intergénérationnelles. Il y a des thématiques, la violence aussi, qui est souvent présente, violence sociale ou violence des êtres. Vous, lorsque vous devez définir votre travail d'écrivain, que dites-vous ? Alors, depuis peu, je pense que le fil rouge de tous ces ouvrages, c'est une réflexion sur la façon dont on peut vivre ensemble. Au début, j'avais beaucoup l'impression de travailler, effectivement, sur la violence, la famille. En fait, je me suis rendu compte, quand même, au fil du temps, mais très récemment, que finalement, si on rassemble tous ces ouvrages, le seul vrai point commun, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut former une société ? Et que ce soit un noyau familial, des gens qui tâchent de vivre ensemble, des micro-sociétés, comme l'utopie que j'ai pu décrire dans Eden Utopie, ou bien des sociétés plus larges, la mondialisation dans la fortune de Scylla ou avant la chute. Et vraiment, il y a ce fil rouge social à la fois de ce qui détruit la société, notamment le phénomène de la violence, et puis de ce qui peut, au contraire, faire qu'on vit ensemble paisiblement, et notamment la thématique de l'utopie. Ce qui est intéressant, mais ça, c'est une constante dans vos romances, c'est qu'on suit le parcours, mais il y a toujours aussi la toile de fond de la société. C'est important pour vous que l'univers social soit toujours présent dans vos histoires ? Je considère que la société, j'ai parlé tout à l'heure de la dimension sociologique du milieu littéraire, mais je trouve que la société a un terrain d'étude sans fin, absolument extraordinaire. C'est totalement passionnant, puisque l'humain individuel s'y mêle à des constantes, à des catégories politiques et sociologiques qui sont totalement passionnantes, et qui, elles, dépassent le niveau de l'individu. Donc ce croisement entre le destin de l'individu, qui est proprement le fait de la littérature, de s'intéresser aux individus, et puis de cette espèce de société dans laquelle on est, qui en même temps nous porte mais aussi nous empêche. Je dois dire que c'est une interrogation permanente, qu'elle soit philosophique, littéraire ou historique. C'est absolument sans fin cette espèce de rapport entre l'individu et la société dans lequel nous obédions tous. Au-delà de la réflexion que vous proposez à vos lecteurs, l'écriture de vos romans vous apporte-t-elle à vous certaines réponses et voire un certain apaisement ? Oui, ça m'apporte quand même certaines réponses. On m'a souvent posé la question pour l'origine de la violence et je répondais non mais écrire n'est pas une thérapie. Cela dit, l'homme qui a écrit l'origine de la violence n'est pas du tout celui que vous avez maintenant devant vous. Donc voilà, il doit y avoir le passage des années, bien sûr, mais il doit y avoir aussi l'activité de l'écriture. Et par exemple, c'est vrai que certaines thématiques que j'ai à cœur, à savoir la thématique du héros, finalement, je me rends compte, en particulier pour celui-là, qu'entre le début de l'écriture du héros et la fin, j'ai quand même évolué au sens où c'était une thématique qui, pour moi, était très ancienne, la thématique du héros. Et finalement, je vais quand même, à la fin du livre, vers une absence de héros. Ce n'est pas que l'héroïsme soit impossible, mais c'est que le héros constitué, celui qu'on admire, celui qui a une stature de héros, en fait, est plus une illusion qu'une réalité. Et donc ça, clairement, oui, il y a des choses qui sont nettoyées, en quelque sorte, à la fin du long travail d'un livre. C'est votre actualité, Fabrice Imbert. Comment vivre en héros chez Gallimard ? Merci. Merci.